Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sûrement au courant de cette histoire. Donc voilà, j'ai vu pas mal de vidéos et j'ai lu pas mal d'articles dans les grands médias. Bon, je vais essayer de vous faire un exposé un peu plus intéressant que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de monsieur Sébastien Delogu. J'en ai assez peu parlé sur ma chaîne. Quand on parlait de LFI sur ma chaîne, c'était plutôt bon part. Mais on va parler de monsieur Delogu. Donc voilà, je vais pas vous faire l'insulte de vous faire son exposé, son CV. On le connaît déjà très bien. Alors je vais recadrer un tout petit peu. On connaît déjà très bien son CV. Donc voilà, de base, il a un portrait assez atypique aujourd'hui en politique. Il a un portrait de militant syndicaliste. C'est-à-dire qu'il vient d'un milieu très modeste. Il me semble qu'il n'a pas fait d'études. Je suis pas en train de meubler. Ça va être très important pour ce qu'on va dire pour le reste de la vidéo. Ma conclusion par rapport à cette histoire va peut-être vous surprendre. Je dis pas ça pour retenir votre attention. Pour que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout. Non, je suis sérieux. Je fais pas de vidéo si je n'ai rien à dire sur le sujet. Et là, je pense que ça pourrait en surprendre pas mal d'entre vous. Ce que je vais dire là-dessus. Mais d'abord, on va lire cet article. Donc on va pas lire l'article. On va plutôt regarder des vidéos. Mais c'est juste pour vous montrer déjà l'image du gars. Voilà, il a un profil de gars qui est vraiment... C'est par le militantisme qu'il est arrivé à son poste de député. Et qu'on soit tout à fait honnête, il a la tête de l'emploi. Voilà, pour éviter de rester, pour éviter d'être injurieux. Que disons que ça... Quand on connaît l'idéologie de la France insoumise, c'est pas pour rien qu'on a choisi quelqu'un comme ça. Alors que le gars, il a plein d'origines différentes. Mais il est italien, espagnol, arménien. Il est un quart algérien, si j'ai bien compris. Il a des origines. Mais il est surtout européen. Mais il a la tête qu'il faut. Voilà, je vais arrêter de taquiner. Je vais arrêter de taquiner. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette histoire. Pas le temps pour ses pourritures. Le député de Logu visait pour une plainte pour injure du syndicat de police Alliance. Après avoir qualifié de pourriture les représentants syndicaux d'Alliance, police nationale, le député LFI, Sébastien de Logu, visait par une plainte pour injure publique. Alors, je vais vous passer un extrait. Parce que voilà, la polémique, bon, je vais sortir un peu de mes habitudes. On ne va pas se concentrer sur l'article. On va plutôt faire de la vidéo. Je vais faire en sorte que le volume soit assez élevé. Donc on va écouter. C'est un passage sur Europe 1 en audio. On va écouter son intervention. C'était sur Sud Radio. C'est ça qui a posé polémique. Puisqu'il a envoyé des injures à beaucoup de gens. Cet événement, il faut qu'il n'ait même pas un événement, je dirais, cette anecdote de la histoire. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Voilà, du coup, ça, c'était son intervention. Il a traité beaucoup de gens d'ordures, de pourritures. En fait, tous les gens qu'il a listés, c'est très simple. Il a dit ça sur Sud Radio, qui est un média national. Tous ces gens-là seraient parfaitement en mesure de l'attaquer pour injure, diffamation, outrage à l'honneur. Pardon, à l'honneur, une atteinte à l'honneur, c'est illégal en France. Tu peux avoir gain de cause si tu estimes que ton honneur a été bafoué. C'est tout à fait envisageable aujourd'hui. Ce n'est pas un truc du Moyen-Âge. C'est jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas le droit, techniquement, d'insulter des gens. Alors, bien évidemment, s'il y a ton pote qui te traite de connard, bien sûr, tu ne vas pas le traîner en justice. En tout cas, tu peux tenter de porter plainte. Mais ce sera immédiatement que ça ne sera même pas classé sans suite. Ils ne vont même pas prendre ta plainte. Par contre, un politicien qui s'adresse comme ça à une grande figure, qui s'adresse à un syndicat national et qui s'adresse aussi à des grandes figures médiatiques, là, pour le coup, oui, il y a moyen de porter plainte. Donc, c'est interdit en France. C'est interdit. Et pourtant, voilà, on va écouter le reste de la vidéo. Il y a certaines choses assez intéressantes sur lesquelles j'aimerais revenir. Syndicat Allianz sont des pourritures après que LFI ait dit plusieurs fois que la police tue Sébastien Delogu qui revient, également toujours dans la même émission. Et petit cours d'histoire sur un certain maréchal Petit. Oula, on est passé à ça de la démonétisation. Alors, on va essayer de... En gros, il y a un homme doté de moustache, connu pour porter un képi, qui était particulièrement influent en France dans la première moitié des années 40. J'ai pas le droit de le nommer, sinon c'est démonétisation directe, parce que j'ai parlé d'histoire sur ma chaîne et c'est interdit. Mais en gros, M. Delogu dit qu'il ne connaît pas ce personnage. Soit il troll, soit ça révèle quand même des choses assez graves vis-à-vis de la politique en France aujourd'hui. Si tu sais pas qui est le maréchal, c'est pas une histoire de... Il a fait des chutes, il a pas fait des chutes. C'est peut-être qu'il sait pas lire, en fait, parce qu'il est pas allé à l'école. Bon, j'arrête de taquiner, on va voir la suite. Évidemment, je suis tombé des nus, au fond, à l'Assemblée Nationale, c'était des clowns. Et en fait, il en a provoques. En fait, il est sorti de l'anonymat du fait de ces provocations. Il a raison, Sylvain Maillard. Alors, je pense pas que ce soit de la provoques. Je pense, et c'est là que je vais arrêter de tiser. Moi, le problème que j'ai, enfin, le problème avec M. Delogu, le problème principal, c'est que lui, il a un profil qui ressemble à quoi ? Il a un profil de militant. Maintenant, c'est un élu. Quand tu es militant, en fonction de la radicalité des idées que tu vas porter, tu vas te lever contre le pouvoir en place. Ce que, maintenant, il est député, en fait. Il est le pouvoir en place. Ce qui est assez marrant. Donc, on va revenir à l'effet d'alliance plus tard. Mais c'est juste pour vous dire, le gars, en fait, il a oublié qu'il n'est pas militant. Enfin, il ne sait pas comment faire de la politique. Il continue à être militant. C'est pour ça qu'on avait l'histoire de, la fameuse histoire de quand il avait déployé un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Là, comme ça, comment il parle ? En fait, ce sont des actions de militant. C'est des actions chocs, des actions qui font parler. Parce qu'un militant, c'est très bien qu'il n'y a jamais de mauvaise communication. Il n'y a jamais de mauvais marketing. Tant qu'on parle de toi, c'est bien. Tant qu'on parle de tes actions, c'est bien. Ça fait réagir. Il se comporte toujours comme un militant. D'où le fait qu'il ait insulté. Ça aussi, il faudrait qu'on revienne à ça. Le fait qu'il ait insulté le syndicat Alliance, qui les ait traités d'ordure, de pourriture. Donc, Alliance, c'est un syndicat qui est plutôt classé à droite. D'après ce que j'ai compris, franchement, ça m'échappe un peu. Dites-moi, si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Mais Alliance Police Nationale, c'est un syndicat national de police, plutôt classé à droite, d'après ce que j'ai compris. Mais je trouve ça très bizarre de classer des syndicats à gauche ou à droite. En général, quand tu es syndicat, tu représentes... Mais bon, en tout cas, attaquer un syndicat, comme ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce qu'un syndicat qui prétend représenter les policiers... En fait, un syndicat, en France, ne représente pas ses adhérents. Il représente toute une branche. Il est censé, en tout cas, en théorie, représenter tous les policiers. Alors oui, il y a différents syndicats. Alliance est très loin d'être le seul syndicat de police. Il y en a plusieurs, mais c'est la vocation première d'un syndicat. C'est de porter la voix des policiers, pas simplement une catégorie de policiers. Non, tous les policiers. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux, pour ta carrière, pour ta réputation, peut-être pour ton portefeuille, d'attaquer des gens qui ont vocation à attaquer tous les policiers. Donc, il y a des gens, pour essayer de vendre, il y a des médias qui ont dit que M. Delogu avait insulté les policiers. Non, il a insulté, pour l'instant qu'il a attaqué, c'est qu'il a quasiment insulté le syndicat Alliance Police Nationale. Donc, est-ce qu'il a insulté les policiers ? Non, déjà, non. Mais quand tu as insulté un syndicat qui est censé représenter les policiers, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose. Et de deux, il est fait partie de la France Insoumise, qui est le parti qui a le plus porté, que ce soit avec ses militants, ses adhérents, ses grandes figures, c'est eux qui ont le plus porté un discours anti-flic. Donc, ce n'est pas pour rien. Je pense que là, Delogu, il s'en est pris à Alliance. En fait, c'est une manière... Alors, je n'aime pas aller dans le crypto, mais Delogu, il a clairement un truc contre les policiers. Et là, c'est un soubrosseau, on va dire. Ça montre, en fait, cette haine du flic. Ce qui est d'autant plus bizarre, parce que je vous prends un exemple. Les flics qui essuient le plus d'attaques en politique dans le débat public, qui sont les plus controversés, c'est clairement les CRS. CRS, ça veut dire quoi ? Compagnie républicaine de sûreté. Compagnie républicaine de sûreté. Républicaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais il y a des manifestants qui viennent pour casser la gueule des députés, bah, monsieur Delogu, c'est qui qui va vous protéger, d'après vous ? Bah, bien évidemment, ce sont les CRS. Ce sont les policiers. Parce qu'ils sont favorables à l'ordre établi. Il y a une espèce d'image d'épinal, une espèce d'écueil qui veut que les droits tard soient favorables aux flics et les gauchos qui ne soient pas favorables aux flics. Déjà, les gauchos, ELV et le PS. Je pense pas qu'ils portent un discours anti-flic. D'ailleurs, il y a eu quelques polémiques là-dessus. Parce qu'au sein du NFP, ils sont pas tous d'accord. La France Insoumise et les autres, type NPA, généralement, ils ont un discours anti-flic assumé. Par contre, le PS et ELV, eux, ils ont plutôt tendance à tempérer. Puisque c'est des sociodémocrates. Enfin, ils sont plus centristes, on va dire. Ils ont tendance à tempérer. Ils ont pas... T'as même Olivier Faure qui a défendu les flics il y a quelques mois. Voir même plusieurs... Enfin, quelques semaines. À droite, on a un discours. Enfin, en tout cas, dans la droite classique, que ce soit LR ou alors le RN. Ça va plutôt être un discours qui est très conciliant envers les flics. On va dire qu'on soutient les forces de l'ordre et tout. Par contre, quand on a des mouvements un peu plus de niches. Par exemple, l'action française. Eux qui sont sur le terrain, qui militent beaucoup. Qui sont vraiment sur le terrain, qui sont confrontés aux flics. Allez voir les processions pour la jeanne et vous verrez qu'à chaque fois, il y a des heurts avec les policiers. Bah là, ils ont un discours. Ils ont plus un discours qui se rapproche de ce qu'on pourrait considérer comme un discours anti-flic. Parce que les flics sont là pour défendre la République. Et des gars comme l'action française, qui sont royalistes, ils vont les détester. Parce qu'ils comprennent que ce sont des gens qui sont là pour protéger le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Que tu sois de gauche ou de droite. Si tu es de gauche et que tu es favorable au pouvoir en place, tu vas être favorable au flic. Si tu es de droite et que tu es favorable au pouvoir en place, tu vas être favorable aux flics. Mais il ne faut jamais oublier que qu'importe ce qui se passe, les policiers vont toujours défendre. Les politiciens vont toujours défendre l'ordre établi. C'est ça qu'il faut. Et visiblement, c'est une chose que M. Delogu a oublié. Maintenant, il est le pouvoir en fait. Il n'y a pas eu cette transition dans sa tête. Il n'y a pas eu de transition entre le moment où il s'est dit « Je suis un militant, je vais casser la gueule du flic. » Et « Je suis un élu, je suis protégé par le flic. » Il n'y a pas eu cette transition en fait. À moins que Delogu, et ça ne va jamais arriver, à moins que Delogu, en fait, ils disent, ils fassent un communiqué pour dire « Je n'ai pas, il ne faut pas faire d'amalgame. » « Je n'ai pas attaqué tous les flics, j'ai juste attaqué les responsables du syndicat d'alliance. » Ce qui l'a verbatim, ce qui l'a dit. Bah, d'accord. Mais personne ne le prendrait au sérieux. Parce que c'est clairement à l'inverse du message de son parti de la France Insoumise qui est clairement anti-flic. Il y en a même certains qui veulent désarmer les policiers. Ce qui est extrêmement drôle. Désarmer les policiers. Voilà, c'est une idée incroyable, mais qui est quand même portée. Bref, c'est pour vous dire que, tout ça pour vous dire, il y a quand même un monde entre le fait d'être militant et le fait d'être politicien, d'être élu, qui est censé représenter la nation, et ce qu'on a vu. Bref, on va regarder la réaction, donc la réponse du syndicat de flics, le syndicat Alliance. Ils ont envoyé leur... Enfin, il était invité sur CNews. Et il a répondu. On va voir ça tout de suite. Vous répondez quoi, Fabien Vandermaric ? Et merci d'être avec nous ce matin pour réagir aux propos de Sébastien Delague. Écoutez, bonjour. On lui répond tout simplement en déposant plainte. Vous avez résumé la situation pourriture lors d'une manifestation face à un black box, face à un individu qui se rebelle. Les policiers le vivent tous les jours pourriture face, on va dire, sur une personne comme un député qui est censé être un élu du peuple, qui est censé représenter le peuple, qui est censé respecter sa police, la soutenir et montrer l'exemple. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas tolérable. Alors, il n'y a rien de normatif là-dedans. Enfin, il ne faut pas être normatif non plus. Ça reste un député de gauche, mais c'est vrai qu'il fait partie, il est représentant de la nation. Il est... C'est ce que... Je vous disais tout à l'heure que ce que j'ai à dire va vous surprendre. Alors, moi, j'ai envie de dire... Je n'ai pas envie de dire heureusement, mais j'ai envie de dire, il était temps qu'on ait quelqu'un comme De Logu, qui vienne nous démontrer certaines choses. C'est une espèce de cobaye là. De Logu, c'est quelqu'un qu'on a plus ou moins catapulté à l'Assemblée Nationale. Mais, heureusement qu'il est là pour nous prouver qu'il y a plein de choses qui sont un peu débiles. Déjà, je ne vais peut-être pas me faire des amis. Quand il a déployé le drapeau palestinien... Alors oui, le problème, ce n'est pas qu'il ait déployé un drapeau palestinien. C'est que ça avait fait manifestation, je crois que c'était l'article 9 du règlement du bureau de l'Assemblée Nationale, c'était interdit de troubler l'ordre de l'Assemblée Nationale. Comme ça, il s'était levé avec son drapeau. Donc, c'était... En gros, il a refusé d'obéir à la présidence de l'Assemblée Nationale. Par contre, c'est vrai que l'Assemblée Nationale... On avait vu ça avec Jean Lasselle qui s'était ramené avec un gilet jaune. Dans l'Assemblée Nationale, c'est interdit de porter des symboles. De porter que ce soit un drapeau, un pin, un truc, une tenue, un tatouage, je ne sais pas. Je pense que c'est de loin la règle la plus stupide de l'Assemblée Nationale. Parce que c'est du paraître, c'est du pur paraître. On sait très bien ce que les députés représentent. On sait très bien, rien que dans les noms des partis, on sait très bien ce qu'ils représentent. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de... Est-ce que ça serait interdit de porter une symboles ? Alors, vous me direz, oui, parce que chacun viendrait déguisé. Ils sont censés représenter l'unité de la nation. C'est du récit, tout ça. C'est de la fantaisie. C'est de la poudre aux yeux. La poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir des gens qui sont habillés de façon sobre. Dans ce cas-là, vous mettez un règlement qui dit, vous venez tous habillés en costard cravate. Vous ne faites pas des entourloupes du genre, oh non, les symboles, c'est interdit. Mais ça, en fait, ça fait partie du mythe génial. C'est le génial mythe républicain qui veut que... C'est vraiment un truc qui est complètement stupide. Que les députés représentent la nation toute entière. D'ailleurs, la nation toute entière, ça ne veut pas dire les Français à ce moment-là. Non, ça veut dire... Parce que les Français à ce moment-là, c'est le peuple. Mais dans la Constitution, on peut avoir cette lecture-là. Par contre, la nation, c'est les Français actuels, les Français futurs et les Français présents. C'est-à-dire toute la nation, l'essence de la poudre. C'est un mythe républicain qui est, je trouve, pas dépassé, mais ça n'a jamais été d'actualité. C'est un mythe qui a été justifié, qui a été utilisé pour justifier d'abord le suffrage transitaire et ensuite pour justifier la représentation à la place de l'action directe du citoyen. Pour agir dans son territoire. C'est purement quelque chose qui a été porté pour défendre... C'est un récit qui est porté pour défendre une forme politique, une expression politique du pouvoir. Enfin, une expression du pouvoir. Donc, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un comme ça qui, je ne sais pas s'il l'ignore, je ne pense pas qu'il l'ignore, je pense qu'il était parfaitement au courant. Bah, il se met à dire, là, un drapeau palestinien comme ça, bah, ouais. Bon, c'est, de toute façon, qu'il ait dressé un drapeau palestinien ou pas, on sait très bien que les députés de LFI sont à 100% favorables aux Hamas. Donc, c'est stupide. Je me dis, heureusement qu'on a quelqu'un comme Delogo, comme ça, qui vient nous... Même sans le faire exprès, je ne dis pas que c'est un génie qui va révolutionner quoi que ce soit. Non, pas du tout. Le mec, il est juste un peu débile. Mais, c'est juste qu'il est... Il ne sait pas. Il n'a pas fait. Il n'a pas cette capacité d'abstraction qui lui dit, il faut que tu passes de militant à élu. Ça, il ne l'a pas. Donc, je ne suis pas en train de lui jeter des roses. Mais, je me dis, heureusement qu'on a un énergumène comme ça, qui vient nous... Moi, je peux le dire. Moi, j'ai 28 000 abonnés, c'est rien. Moi, j'ai le droit de le dire. Heureusement qu'on a un énergumène comme ça, qui vient nous démontrer qu'il y a quand même des choses qui sont assez stupides. En plus, je vous ai dit qu'il n'a pas fait ce passage entre militant et élu. Le mec, il se... En fait, je ne veux pas lui faire la part belle. Mais, clairement, il n'a pas fait d'études. Il ne sait pas qui est le maréchal. C'est grave. C'est grave. Il lit mal. À un moment, on avait un passage où, en gros, il était en train de lire en commission. Et il était... Comme ça, il n'arrivait pas à lire son texte. Attention, il y a des versions tronquées de cette vidéo. Mais, en fait, tous les codes, il ne les a pas. Alors, oui, il est beau gosse. Il est en costard cravate et tout. Il donne une image parfaite. Mais, par contre, tous les codes, il ne les a pas. Ça me rappelle les députés macronistes dans les questions au gouvernement. En 2017, ils demandaient, pendant les QAG, ils demandaient le mot de passe du Wi-Fi. Voilà. C'est à peu près ça. Bon, là, je pense que je trouve que c'est quand même autrement plus grave. Le fait qu'on ait quelqu'un comme ça qui désobéisse, enfin, qui ne connaît pas les codes, ça montre qu'on a ce mythe de la représentation. On va voter pour élire des gens qui vont défendre nos idées et ça va être des gens qui vont être qualifiés, tout ça, qui vont être... Le fait de dire on va voter pour des gens qui vont nous représenter pour ensuite créer des lois qui vont aller dans le sens de l'intérêt général, ce genre de récit un peu rousseauiste, qui nous vient un peu des lumières, ce genre de récit, c'est complètement mis en... Enfin, tu peux complètement mettre ça de côté quand tu te retrouves avec des gars comme ça, puisque le gars, il a été élu dans sa circonscription, mais ça nous montre qu'il ne fait pas partie de cette aristocratie. C'est là où je veux en venir. Le fait de voter pour quelqu'un parce que tu le considères super qualifié, c'est que tu le considères supérieur. En fait, la démocratie représentative telle qu'on l'a en France, ce n'est pas un régime qui permet la représentation et la juste représentation des voix et de la diversité des opinions des Français. C'est une légitimation de l'aristocratie. C'est en gros, on a exactement... On a une aristocratie, c'est-à-dire des gens qu'on considère comme supérieurs, qui sont supérieurs à nous, qui ont des... De par leur classe sociale, qu'on soit tout à fait honnête, il n'y a jamais eu autant de cadres députés qu'aujourd'hui. Quand t'as des gens comme ça qui... Je sais pas comment le dire autrement, mais ceux qui vont aller à l'Assemblée nationale, ça va être des gens qui font partie de la très haute bourgeoisie. C'est une aristocratie, pas cachée, c'est une aristocratie qui s'assume, mais qui a le vote des gens derrière elle pour se légitimer. Mais la démocratie représentative libérale à la française, c'est ça. Donc forcément, tu vas en avoir de plus en plus. Des gens comme ça qui sont catapultés parce qu'ils sont beugus, parce qu'ils ont la gueule de l'emploi, des gars comme Delogu, je vous l'affiche là, des gars comme lui, vous en aurez de plus en plus. Et on va se rendre compte de plus en plus que les codes, ce sont des codes sociaux qui sont propres à une certaine classe sociale. Donc, c'est là où je vous disais que ça pourrait vous surprendre un peu. C'est que moi, je trouve ça fascinant. Franchement, je trouve ça fascinant quand il parle avec son accent marseillais un peu mélangé avec un accent de cité. Mais je me dis, le gars, c'est un ovni. Le fait d'avoir un ovni comme ça, dans un espace où on dit la représentativité, la démocratie, tout ça, mais ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, à la place, on aurait juste, s'il n'y avait pas eu lui, s'il y avait quelqu'un qui sait mieux se tenir, en fait, ça aurait été comme n'importe quel autre énergumène en costard-cravate, qui vient, qui dit des discours, qui parle d'une certaine manière, qui a un certain carnet d'adresses, qui a, je ne veux pas faire du bourdieu à la con, mais c'est ça, je trouve ça fascinant. Voilà. Comment voulez-vous qu'un citoyen qui a voté, par exemple, pour ce député, puisse demain respecter le policier qu'il croisera dans la rue, si son député, sur lequel il a décidé de voter, et donc choisir, se permet de dire des choses pareilles sur des représentants des policiers ? Parce que, attention, quand il dit les représentants d'Alliance Police Nationale, à travers les représentants d'Alliance Police Nationale, c'est peut-être ça qui l'embête, c'est forcément des policiers. Et il y a des... C'est clair, c'est clair. C'est, en tout cas, le message. Peut-être qu'il n'a pas voulu le dire ni le sous-entendre à ce moment-là, mais en tout cas, ça révèle bien quelque chose. On ne peut pas... Je n'aime pas les procès d'intention, mais là, je suis désolé, c'est évident. C'est évident que Delogu déteste les flics. En plus, il s'est sûrement retrouvé face à des CRS qui chargeaient à plus d'une occasion, parce que le gars, il était militant, syndicaliste, tout ce que tu veux. Donc, c'est clair. Il y a des représentants d'Alliance Police Nationale, et ça l'embête peut-être, mais Alliance représente un bloc syndical, et un flic sur deux, permettez-moi l'expression, un flic sur deux, est à Alliance Police Nationale aujourd'hui. Donc, croyez-moi que le nombre de SMS... Est-ce que vous pourriez vérifier cette info ? Je doute beaucoup. Franchement, ça m'étonnerait que... Enfin, en tout cas, je trouverais ça assez impressionnant que la moitié des flics soient Alliance. Franchement, c'est à vérifier, mais ça me surprend beaucoup. ...mais ce qu'on a reçu, le nombre de messages qu'on a reçus. Les collègues ne sont même plus en colère. Ils sont écurés. Ils sont écurés, ils ne comprennent plus. C'est-à-dire que plus personne s'offusque, on se permet de dire tout et n'importe quoi, on est dans une surenchère permanente. Mais le pire dans tout ça, c'est aussi le silence politique. On a eu quelques soutiens politiques... J'en ai vu très peu. Mais voilà. Les politiciens, même des gars comme RN ou GZ, ne voudraient pas se... Je mets des très gros guillemets. Se salir en parlant de ce genre de polémique. Parce que c'est un piège. Quand t'es politicien, c'est un piège. Généralement, les polémiques, il faut s'en éloigner le plus possible quand ça ne te concerne pas directement. Parce que tu vas dire quelque chose, les gens vont forcément te faire dire des choses que tu n'as pas dites. Ça, c'est tes adversaires. Mais il faut aussi compter sur les soutiens. Je pense que peut-être dans le cadre de cette histoire, ça serait un peu plus... Ça serait déraisonnable de penser ça. Mais il doit sûrement y avoir beaucoup de soutien du RN ou de GZ ou voire même de la droite classique qui ne sont pas vraiment à fond dans ce délire de soutien conditionnel aux forces de l'ordre. Parce que des fois, quand tu milites, quand t'es militant, quand tu fais des actions, tu comprends très très rapidement que les flics, ils s'en fichent complètement de quel... À quelle partie tu appartiens ? Quelle partie tu appartiens ? Ce n'est pas très beau dit comme ça. Mais ils s'en fichent complètement de quel mouvement politique tu es. Ils vont généralement te traiter de la même façon. Alors bien sûr, les gilets jaunes, ils ont été beaucoup plus sévères pour rester gentils avec eux. Je ne vous montre pas d'image pour ne pas me faire démonétiser. Mais bon, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais à part ça, généralement, les flics, ils sont là pour obéir à la préfecture de police. Ils sont là pour obéir aux ordres qui viennent d'en haut. Venez pas me sortir à la police municipale. Excusez-moi. Je me reçois un appel de spam encore une fois. Donc, c'est les flics qui sont là pour défendre l'ordre établi. C'est littéralement pour ça qu'ils existent, qu'on a une police. Ils ne sont pas là pour représenter un camp politique ou l'autre. Alors, excusez-moi pour ce léger contretemps. Vous avez répondu. Il y en a eu très peu. Ça devrait être au plus haut sommet de l'État qu'on devrait sanctionner ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est des députés qui ont été élus, qui représentent le peuple, qui ont déjà été sanctionnés sur d'autres agissements. Qu'est-ce qui va se passer là ? Ils vont être sanctionnés. J'espère que la justice, évidemment, le sanctionnera. Alors, ça aurait été le cas, peut-être, il y a quelques dizaines d'années, voire peut-être même il y a moins de 20 ans. Ça aurait pu être le cas. On aurait pu avoir un député jugé pour ce genre de propos. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que le niveau général des députés a énormément baissé. Moi, je ne suis pas du genre à glorifier l'Assemblée nationale. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent très bien que je ne crois pas à ces mythes de la représentation de la nation républicaine, ce genre de choses. Ce sont des mythes, ce sont des éléments de récits. Il ne faut pas être dupe. J'essaie de ne pas l'être, en tout cas. Mais il faut quand même admettre qu'en tant que... Si on prend du recul par rapport à ces idées, quand on prend du recul, on se rend compte que le niveau général des députés a beaucoup baissé. Et surtout, les députés, maintenant, aujourd'hui, ils sont au premier plan dès qu'il s'agit de sortir des phrases pour créer la polémique. Je ne pense pas que ce soit de la provocation parce que c'était ce que disaient les gars de Europe 1 tout à l'heure. Maillard, Alexandre Malfoy ? Oh, c'est possible. La théorie du bruit et de la ferrure peut se décliner. Parce que la corde est un peu épaisse, là, pour le coup. Oui, mais ça peut se décliner aussi comme ça. Après, à mon avis, quand on prend un peu de recul, il y a un effondrement du niveau général de la classe politique depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est ce que je disais. Mais par contre, non, ce n'est pas de la provocation. Je ne pense pas que ce soit de la provocation. Mais évidemment, je pense qu'il fait ça pour qu'on fasse parler de lui. C'est forcément... Il est forcément coaché. Enfin, je refuse de croire qu'il ne s'entraîne pas avant chaque interview parce que ça serait gravissime. Il est forcément coaché. Mais ce n'est pas de la provocation. C'est de l'action réelle. En fait, il a oublié qu'il n'est pas militant. Et je pense que vu l'adrénaline que ça te cause quand tu es militant, quand tu es dans la rue voire même à la fin de la manif, en fin de cortège quand tu te retrouves à faire face aux flics, cette adrénaline-là, ça doit peut-être lui manquer. Je ne sais pas. Je ne dis pas ça de manière péjorative. C'est juste pour vous dire que l'avis de député est autrement moins trépidante que l'avis de militant. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo t'a plu, franchement, mets un pouce vert. Un pouce vers le haut. T'as pas idée. On a testé ça en live. T'as pas idée d'accompagnement. Ça fait une différence en termes de visibilité. Si la vidéo t'a plu, en tout cas, tu peux la partager à d'autres gens si tu considères que ce que j'ai à dire est intéressant. J'essaie de faire en sorte d'avoir toujours quelque chose à dire. Sinon, je ne fais tout simplement pas de vidéo. Voilà. On se dit potentiellement soit ce soir, soit demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez le temps d'en rire un bon coup. Ça vaut la peine. Salut !